Hello mes putus d'amour, on se retrouve pour le tirage de nos amis vierges, ascendants vierges, lune ou vénus en vierge, vérifie que le son est impeccable avec mon écran pourri. Je m'en rappellerai toute ma vie, des choses que j'ai laissées entre les mains, des pieds nickelés. Alors ici, écoutez, on avait la balance juste derrière, peut-être qu'il nous parle de retrouver un certain équilibre. Je vais me faire plaisir à aller chercher directement pour nos amis vierges, ascendants vierges, lune ou vénus en vierge, une vertèbre. Et on va commencer par la vertèbre de la fausse route avec D5, tu sais, on dirait départemental 5. Donc D5, c'est dorsal 5. On a les cervicales en haut, les dorsales au milieu et les lombaires en bas. Réaction comportementale, sensation de passer à côté de sa vie, distorsion. Je passe à côté, je suis à côté de mes pompes. Réaction dans le corps, reflux gastro, oesophagien. Vous connaissez des enfants qui ont eu ça, qui n'arrivaient pas et qui faisaient des fausses routes. C'est une histoire d'ajustement de tuyaux. C'est marrant, j'avais bossé là-dessus en énergétique. Ah ! Vous êtes-il parfois arrivé de vous rendre quelque part, d'être sur la bonne route et puis tout à coup, un doute s'empare de vous et vous avez l'impression de vous être trompé de route. On va se regarder dans les yeux quand même. Cette sensation bizarre de ne pas être sur les bons rails, de ne pas être dans la bonne direction, sur le bon chemin. Vous êtes pourtant effectivement sur le bon chemin, dans la bonne direction et vous ralentissez, vous freinez, vous êtes prêt à faire demi-tour. Cela peut arriver lorsqu'on se rend quelque part, mais aussi par rapport à sa vie, par rapport à son but, son objectif, son avenir. Il est terrible de ressentir un jour la sensation désagréable de passer à côté de sa vie. Monsieur Eiffel est marié, père de deux enfants. Il présente des troubles digestifs récurrents, reflux gastro-œsophagien, donc des rototos qui viennent avec le goût du gerbi, la mort qui tue, je te dis tout moi. Il présente des troubles, voilà, on l'a déjà dit, traités avec des antiacides. Monsieur Eiffel, Eiffel, F-L, fausse zèle, faux loucoum, bref. Bref, traverse une crise existentielle et se demande en permanence s'il est au bon endroit, la bonne place, s'il a fait le bon choix, s'il a choisi le bon métier, la bonne épouse. Ces questionnements et leurs conséquences gastriques seront réduits suite à l'approche somato-émotionnelle. Monsieur Eiffel a perdu son papa quand il avait 15 ans et a tellement voulu lui ressembler pour rassurer sa maman qu'il a fini par être un autre que lui. Il n'était plus lui-même et avait l'impression de passer à côté de sa vie. Vouloir ressembler à quelqu'un peut nous emmener là. Madame Végé, I, Végé, non, pardon, a du pyrosis brûlant à l'estomac. Depuis quelques années, j'ai appris un mot, je ne connaissais pas ça, pyrosis. Elle est l'aînée d'une famille de plusieurs enfants et depuis qu'elle est petite, elle veille sur ses frères et soeurs. Présente. Elle les a quasiment tous élevés, elle a sacrifié sa jeunesse au détriment de ce rôle paraparental. Paraparental, ça c'est bon ça, parapente. Qui ne lui était normalement pas imparti. Madame Végé a la sensation d'être passée à côté de sa vie, tu m'étonnes. À côté de son enfance, tu m'étonnes. Et à côté de son adolescence, c'est pourquoi elle fait sa crise de la cinquantaine. Elle a compris pourquoi elle ne voulait pas d'enfant et a pu réduire la quantité de médicaments absorbés tout au long de la journée. Donc je vous rappelle la fausse route avec cette sensation de passer à côté de sa vie. Ces questions existentielles, permanentes, qui remettent en question qui vous êtes, où vous allez. Enfin bref, regarde ! Alors, les cartes que nous allons tirer pour nos amis vierges. Ascendant vierge avec l'oracle d'Hermès. Je vais prendre ici l'oracle d'Hermès. Alors, on me donne quelque chose de très structuré. Hop ! Hop ! Voilà. Première carte. Ensuite, on me dit une truc des peurs là. Hop ! Une truc des peurs. La leçon. Je garde ça pour les dos de deck. En dos de deck, on a changé de direction. Donc, est-ce que vous êtes encore en train de vous poser des questions, amis vierges, ascendants vierges, l'une ou Vénus en vierge, sur est-ce que vous avez bien fait ? J'ai l'impression qu'il y a quand même un truc de, est-ce que j'ai bien fait ? Est-ce que j'ai mal fait ? T'es sûre ? Et tout. Donc, la fausse route, mais peut-être que vous avez quelque chose à consolider en vous pour arrêter de vous poser des questions existentielles. La terre, avec peut-être le fait de réaliser quelque chose. Le grand ménage. Hein, vous l'avez fait. Le grand ménage des choses sombres. Ici, amis vierges, mois de juin, il y a de fortes chances que vous ayez connecté en profondeur avec votre partie sombre et avec les parties sombres de votre nature. D'accord ? On a la terre qui est l'extérieur, l'extérience, n'importe quoi. L'extérieur, un mal pour un bien, la nature, le grand ménage. Ici, l'univers vous a montré que vous étiez unique et que vous étiez entier, entière. C'est-à-dire corps, âme, esprit, tout ça pour la même personne, ok. Alors, avec le grand ménage, on voit que vous avez nettoyé et peut-être vous avez viré beaucoup de choses. Peut-être des trucs dont vous avez peur que ça vous manque et d'en avoir encore besoin. Détendu. On voit qu'il y a eu des pleurs ici. Il y a eu des choses qui ont été douloureuses. Il y a eu des choses que vous avez dû regarder en face et en mettre une autre dessus parce qu'avec cette petite tête là. Compassion. Compassion vis-à-vis de vous-même. Compassion vis-à-vis de l'autre. Pour moi, la terre, c'est compassion vis-à-vis de vous-même. Car vous-même êtes un signe de terre. D'accord ? Vous avez fait un grand ménage. Avec l'oracle de Mémès, on vous dit succès en dos de deck. Félicitations, vous avez réussi. Vous avez réussi à réaliser un rêve. Vous avez écouté ça. Vulnérabilité, c'est la carte qui vous accompagne pour le mois de juin. Vous allez devoir faire avec votre vulnérabilité. Mes vierges, vous avez une détermination hors norme. Si vous le voulez bien. Quand vous le voulez bien. Et ce qu'on vous dit, c'est, il y a eu des années, vous avez fait la route à côté de votre puissance. Comprenez que, j'allais dire, le fils ou l'enfant de votre puissance est votre vulnérabilité. Et non pas votre impuissance. Ok ? Écoutez vos sentiments de vulnérabilité. Ah, ah, ah ! Ah ! Ils sont pleins de sagesse et d'inspiration. Priez pour avoir la force de toujours vous concentrer sur vos priorités. Priez pour avoir la force. Ce n'est pas la force. L'envie. De vous concentrer sur vos priorités. La leçon de la semaine, du jour, du mois. Soyez centré. Concentrez-vous sur la tranquillité consciente. Peu importe le stress que vous rencontrerez dans votre journée, vous avez l'intention de demeurer calme et centré. Votre but, apprendre que vous pouvez maîtriser votre énergie psychique. On a en dos de deck le changer de direction. Donc, vous avez peut-être changé de direction par rapport à quelque chose de très important dans votre vie. Amis vierges, vous êtes le seul ou la seule à savoir dans quel domaine je parle. C'est votre vie. La guérison dépend parfois de la volonté et de la capacité à changer de direction. Je vous en ai mis sur TikTok. Je vous en ai mis sur YouTube. Je vous invite à mettre en place des choses qui vous permettent d'être aligné entre ce que vous dites, vos valeurs, ce que vous faites, ce que vous pensez, ce que vous ressentez. Allez-y. Alignez. Alignez. Vous allez kiffer. C'est la satisfaction que vous ne reconnaissez pas. Vous allez la trouver. Beaucoup de gens remettent ce travail à plus tard par peur ou par paresse et après, ils se demandent pourquoi ils ne sont pas heureux et qu'ils sont en mauvaise santé. Votre but, avant la fin de la journée, faire un choix important et efficace qui pourrait changer de façon positive la direction de votre vie. C'est ça qu'on vous dit. Ah, il y avait des identifiés, des peurs liées à la santé là. Donc, moi, je pense qu'on vous invite d'ici la fin de la journée à vraiment définir où vous voulez aller. D'accord ? Changer de direction pour guérir, c'est ça. Réalignement. Un choix important qui pourrait changer de façon positive la direction de votre vie. Donc, le grand ménage. Eh bien, ici, il va falloir nettoyer au niveau de relations, de gens sur lesquels vous croyez pouvoir compter. Et il y a vraiment l'histoire de vous pardonner. J'ai cru que je pouvais compter sur mon père ou sur ma mère. J'ai mis 25 ans, 45 ans à réaliser que j'étais plus étanche qu'eux, j'étais plus mature qu'eux et que c'est moi qui les aide et pas eux qui m'aident. D'accord ? On peut avoir ça, vraiment. Je ne sais pas pourquoi, on me demande de vous tirer une carte d'Artisan de Lumière. Comme ça, ce sera fait. C'est marrant, hein ? C'est comme si on doit avoir une vision grand anglaise, amie de Verge. Alors ici, premier rayon du pouvoir. Vous vous rendez compte de ce que vous pouvez faire et deuxième rayon de la sagesse. D'abord, ce que vous pouvez et ensuite, eh bien, la sagesse de rester humble. De savoir que vous ne savez pas tout. De savoir que justement, vous pouvez vous tromper. Et l'erreur fait partie du chemin. J'en postillonne. Oh, une ouverture. Écoutez, ici, vous allez pouvoir passer par un autre chemin. C'est ce qu'on vous dit. Avec le premier rayon du pouvoir, on va voir ce qu'on a. Car j'ai à portée de main. Le bon maïchègue. Alors, un peu plus près des étoiles. Comment ça se fait qu'on est tombé sur un et deux ? Non, mais c'est comme si c'était les arcanes majeures du truc. Le premier rayon du pouvoir est une énergie de destruction consciente. Je ne m'attendais pas à ça. Oh purée. Il peut être utilisé d'une manière saine pour éliminer le passé, afin de permettre de recommencer sur de nouvelles bases. Je ne sais pas si je vais me faire dessus. Il y a des gens qui sont en train de perdre leurs éléments gastriques. ou ça se passe comment ? J'ai l'impression que certains d'entre vous auraient un intérêt marqué à arrêter le café, la consommation excessive de café. Le premier rayon porte aussi la fréquence de leadership. Il peut vous aider à maintenir la lumière de votre propre vérité, alors qu'elle éclaire les autres, afin qu'elle éclaire les autres. Il aide à renforcer votre volonté, afin que vous puissiez accomplir tout ce que vous choisissez de réaliser. Le maître ascensionné El Moria vous apporte sa bénédiction particulière et vous encourage à croire en votre propre force et à prendre l'initiative pour ce qui compte le plus pour vous. Impressionnant. Si vous ne savez pas trop quel chemin prendre ou si vous devez poursuivre une certaine relation, une ligne de conduite ou un choix de vie, le premier rayon du pouvoir vous éclairera. Lorsqu'il circule dans votre vie, ce qui nous retient disparaît, soit en raison de circonstances, en apparence, indépendance de notre contrôle, soit grâce à nos propres actions fondées sur une sorte de soudaine conviction intime. L'intime conviction. Conviction intime, vous avez vu, c'est pas pareil des fois que l'intime conviction. Lorsque vous tombez sur la carte du premier rayon du pouvoir, vous pouvez avoir l'impression qu'il faut changer, voire abandonner un projet de longue date qui vous tenait à cœur. Ou bien, vous pouvez tout à coup avoir la motivation de rechercher quelque chose qui vous fait rêver depuis longtemps. Une fois que ce rayon touche votre vie, votre compréhension de ce qui peut être utile et de ce qui ne l'est pas se modifie du jour au lendemain. Donc ici, peut-être que vous avez accédé à un niveau de conscience qui vous permet de voir autrement ce que vous avez fait, ce que vous avez réussi ou pas. Une fois que ce rayon, nanana, les changements vous apparaîtront très vrais, libérateurs et utiles. Les gens, les rêves et les opportunités qui demeurent dans votre vie après cela ont survécu à l'assaut de la volonté divine. Oh, c'est un truc de fou les vierges. Cela signifie que l'univers confirme qu'ils sont censés faire partie de votre cheminement à ce moment-là. Le premier rayon du pouvoir s'applique également à des questions de leadership et de politique. Oh yeah ! Soyez attentifs à la façon dont votre cheminement spirituel peut s'avérer utile dans le milieu politique, que ce soit en soutenant une cause qui résonne profondément dans votre cœur ou en apportant un point de vue plus ouvert et éclairé dans le monde souvent trompeur de la politique. Ici, il y a de la politique propre qui va se mettre en place. Il y a des gens qui vont participer à ça chez les vierges. On n'est pas obligé de manipuler l'opinion. Et si on le fait, si on décide de délibérément avoir une fonction d'influence, on peut choisir que cette influence soit bénéfique pour l'autre, pour les autres, pour le monde. Ok ? On peut piper positivement les dés. D'accord ? Et après, assumez si vous l'avez fait. Assumez. Ou pas. Si votre mission de vie doit vous amener soit à faire avancer une cause politique profonde, soit à endosser un rôle de leader d'une autre manière, je te jure, j'ai sauté un paragraphe de 15 kilomètres, et c'est la suite. Vous en aurez la preuve par le maître ascensionné El Moria, qui vous encouragera à vous faire confiance en tant que leader, en votre âme et confiance. Enfin, lorsque ce rayon s'invite dans votre vie, il est temps d'accepter le défi que vous lance l'univers, par amour et d'arrêter de vouloir contrôler votre vie, amis vierges. Le lâcher prise. Arrêtez de vouloir tout réjanter sur cette planète. Vous n'êtes pas Dieu. J'ai vu une vidéo extraordinaire qui nous dit que chaque signe représentait les gens autour de la table de la scène, et du coup, vous vous comprenez bien que la Vierge, c'est la femme. Ah putain, j'en ai les tétons qui... Je suis en train de comprendre qu'il y avait une femme autour de cette table. Et là, ils me disent Virgo. Je ne sais pas, Virginie ? Virginie, la Virginité, la Vierge. Ben oui. L'univers vous aime et ne veut que l'expérience la plus belle et la meilleure pour vous. Soyez-en assez convaincus pour que cela puisse vous arriver maintenant. Donc ça parle aussi pour les gens qui sont ascendants Vierges et tout le bazar. Vous aviez tenu votre position before ? Peut-être que vous avez appris à tenir votre position. Vulnérabilité, soyez centré, félicitations, vous avez réussi. Premier pouvoir, machin. On va vers le job ? Non, on ne s'est même pas fait un petit tirage. Oh, 15 minutes, on ne s'est même pas fait un petit tirage de n'importe quoi. Je n'ai tiré que des cartes d'oracle, tu te rends compte ? Bon, on avait cette énergie de fausse route, de changer de direction, de succès, de se découvrir vulnérable, de faire un grand ménage et de se rendre compte de ce qu'on peut. Pas ce qu'on veut, j'aurais voulu être un artiste pour pouvoir faire mon numéro. Est-ce que c'est bien ça que j'ai à faire ou est-ce que j'arrête ? Je ne sais pas. Non, 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 sur la piste. La vulnérabilité fait partie de vous, ok ? Et peut-être les doutes et cette peur de faire fausse route. À Rotterdam ou à Rio, la voie libre pour se téléphoner. À Rotterdam ou à Rio, pourquoi deux R ? Il y a quelque chose qui a à voir avec les nénés, là. La maternité, le fait de sentir en sécurité, la douceur, le rebondissement, le charnel, la protection. Oh, mes vierges ! Compassion pour votre passage sur Terre. C'est bizarre, hein ? Bisous, bisous ! Difficulté à dire bisous, bisous. Difficulté à dire je t'aime ? Je te ramasse, la voie est libre. Soyez centré sur cette voie. Alors vulnérabilité... Oh là 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 là, j'en ai le chakra de la base qui froufrou. Attends, attends. Oh la vache. Ah. Et là, ils étaient en train de me montrer mon organe de performance pour créer des enfants qui chantaient Aujourd'hui, on n'a plus le droit ni d'avoir faim, ni d'avoir froid. Oh, c'est bon ! C'est bon ! Dans la bouche, dans la bouche de ma chatte. Oh, mon Dieu. Savoir, difficulté, tu ne comprends pas la langue de ta... de ta commandante ! Che Guevara. Pardon. Alors, vous-même, connaissance de soi. Ici, la vulnérabilité, c'est qu'il y a des parties de vous que vous ne voulez pas y aller parce que vous croyez qu'elles sont moches. Je vais aller faire pipi pendant la vidéo et je ne peux pas la couper car... Je ne t'explique pas. Steve Jobs est décédé sans laisser de consigne et du coup, ils n'ont pas mis de truc pour faire pause sur Photobus. On leur en parle. Quelqu'un s'en occupe. Ou pas. Ici, peut-être que justement, dans une histoire avec quelqu'un que vous aimez, avec qui vous allez avoir une discussion franche, même si c'est difficile au mois de juin, vous allez être obligé. Ici, c'est gueule de bois ou langue de bois. Attention. Et ici, il y a des choses qui n'ont pas été dites pour protéger la relation. Attention, parce que... Attention. Au bout de trois... Attention à ça. Je ne sais pas si la relation va pouvoir évoluer de cette manière parce que si on fait trop de cachoterie, je vais faire tout de suite. Écoutez, ce qui m'est apparu dans ma canalisation des toilettes, c'est que je pense que le concours de CUNY, on pourrait le faire par département. Ce serait plus simple pour tout le monde. On sait que le 77 est le plus étendu, mais bon. Alors, je reviens... Je reviens te chercher. Ici, vous avez vu qu'il y a des difficultés. Il y a eu des difficultés. Il y a des trucs que vous pressentiez. Il y a une espèce de méfiance, là, au niveau de l'inconscient. On a ce renard. Quelque chose que vous savez que vous sentez. D'accord. Pour moi, il y a un truc qui bloque dans une croissance. C'est peut-être par rapport au sentimental. Vous n'êtes pas très sûr de quelque chose. Il y a quelque chose qui vous protège, qui vous protège du grand amour ou d'un grand succès. Moi, j'ai l'impression, amis vierges, que vous êtes en train de réaliser, j'allais dire, pour ce mois de janvier, pour ce mois de septembre, pour ce... C'est comme une espèce de super rentrée des classes pour vous, là. Mais oui. Une rentrée des classes géantes. Vous vous êtes protégés pendant je ne sais pas combien de temps d'un succès énorme. Et là, vous vous en rendez compte. Et vous êtes prêts. Et vous êtes prêtes. Vous êtes prêts. Vous êtes prêtes parce que vous êtes discrets, discrètes. Maintenant, vous êtes prêts à assumer votre chance. Je suis capable de me protéger, même avec ce grand succès qui va susciter jalousie, envie, etc. Et puis, il y a une histoire d'envie de s'élever. Par contre, au niveau charnelot, j'ai l'impression que le cadeau, ça peut être quelqu'un qui s'en va pour une guérison. Il y a quelqu'un qui vous accompagne ici à voir les choses autrement. Moi, j'ai l'impression que vous devez vous entrer, vous centrer. Et c'est comme si on vous dit pour l'instant, occupe-toi de tes fesses, ma douce ou mon coquillou. Bon, il y a des choses qui n'empêchent. Je prends le 77 blancs, j'arrête de tourner autour du pot du vase. Quelqu'un est méfiant, se sent vulnérable. Vous allez rester ancré sur votre objectif. Si vous êtes amoindri en ce moment, c'est-à-dire si vous ne pouvez pas faire autant de choses que d'habitude. Alors ici, il peut y avoir des burn-out physiques, mentaux. Bon, vous avez besoin d'isolement. D'accord ? Donc, vous allez vous mettre à distance et c'est une solution. Ça fait partie des solutions que vous pouvez trouver pour être centré sur vos objectifs actuels. Alors ici, la voie est libre de quoi ? Sur le lâcher prise. Par rapport à votre méfiance, peut-être que vous n'avez plus de raison d'être méfiant, méfiant par rapport à... Dès que vous êtes sur votre objectif, dès que vous êtes sur votre rail, sur votre route, vous n'êtes plus dans la fausse route. Le mec intérieur est content. Ça ne pourra parler qu'à certains d'entre vous, j'entends le mec, c'est plus simple, c'est plus sérieux. Être dans cette logique de masculin et rend moins vulnérable. Et là, j'ai, est-ce que tu me suis ? Et on me dit, oui, mais à quel prix ? Picouze. On est en manque de communication avec l'autre ici. Vous avez peut-être été... Ça, c'est refermé le jeu. Difficulté par rapport à l'engagement. Et du coup, peut-être que c'est pour ça. Ici, j'ai l'impression que quelqu'un a besoin... Ah, le frisson ! On a besoin de s'engager et on n'y va pas. J'ai besoin d'aller par là, je vais par là. Est-ce que tu me suis ? Fausse route. Le bon sens. La bonne direction. Le vecteur. Prise de conscience par rapport à un savoir. S'il y a une intuition qui circule des deux côtés. Bon, mes vierges que vous aviez pressenties comme difficulté, c'est là. Ça ne pourra pas parler à tout le monde. J'ai aussi des vierges qui sont connectées de ouf et votre guidance vous dit qu'elle ne vous a jamais trompé. Ah, le frisson ! Les chines. Les chines. Plusieurs chines. Les chines, la viande qu'on a dans le dos. les chimères. Les rêves que vous portez. Combien ça coûte ? Croisière. Décapotable. Transformation. Tu vas vendre ton bateau pour t'acheter une bagnole ? Pas du tout. Alors, par contre, au niveau des émotions, de l'expression, des sentiments, ça va être plus fluide et ça va permettre de poser les choses. Je ne reviens pas le temps qu'il mène. Écoute, il est en train de ranger le jardin. Il faut dire que c'était achetement dégueulasse. Mais par contre, tu vois, du coup, je me dis mais comment j'ai fait ? Tu m'étonnes que j'étais mal d'avoir un jardin dégueulasse ? Oh non ! Prendre de la hauteur. Par rapport à ce qui n'a pas été dit qui fait partie de la structure d'une des personnes. Ne pas dire fausse route. Je n'ai pas dit. Je ne dis pas qui je suis. Quand j'intuite qu'on ne s'est pas dit je ne dis pas qui je suis, ici on a la Vierge qui se protège, qui ne lâche pas le morceau. Quelqu'un qui ne parle plus ou par rapport à quelqu'un qui ne parle plus, quelqu'un s'en va. Peut-être on ne sait pas dire non. Oh j'ai le frisson incompréhensiant. J'aurais voulu que ce soit du blanc tu aurais vu mes poils qui se dressent. Ah ben tu les as vus là. T'as vu ? Structure à prise de tête. Eh ben oui, on ne veut pas voir que quelqu'un quand ça ne va pas on préfère couper les ponts plutôt que d'assumer son désir ici. Bon. Ici j'ai aussi quelqu'un qui quand la relation prend de l'ampleur se casse. Quand la relation prend trop d'importance. Et ici c'est j'ai les histoires d'amour finissent mal. Mais ce n'est pas pour vous dire que les histoires d'amour finissent mal. Ici c'est pour vous dire que probablement alors vous choisissez si vous êtes avec les 77 blancs ou les 77 noirs mais souvent c'est une relation de couple ou quelqu'un d'important avec qui vous êtes en train de rejouer des trucs. Écoutez, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, j'ai un fils tout à l'heure qui est venu me voir et puis on n'arrête pas de s'engueuler pendant ses jours de congé parce qu'il est chiant. Et puis je ne sais pas, il s'est rendu compte qu'il était fatigué mais fatigué d'une manière que ce n'est pas normal d'être aussi fatigué pour son âge et tout. Ensuite il m'a dit qu'il avait entendu une discussion que j'avais eue avec un de ses amis et il m'a dit qu'en fait il était en train de se rendre compte que peut-être il était en dépression. Bien sûr il est venu me dire ça entre deux tirages mais là tu vois je suis en train d'encaisser et je me dis est-ce que vous ou votre autre n'est pas en train de réaliser qu'il est trop fatigué par rapport à son âge par rapport à ce qu'il fait etc. 14h44 un truc de fou on est le mercredi 15 mai 14h1 4 4 4 ici il y a des fondations pour tout à trois niveaux chakras de 3 niveaux esprit coeur bidou tridimensionnalité je ne sais pas comment t'expliquer truc de fou aïe 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 j'ai le frisson partout aïe 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 je ne sais plus ce que je dis c'est pas quand des prises de conscience sont énormes comme ça je suis déconnectée peut-être que vous aussi quelqu'un a l'habitude de s'enfuir d'une relation quand on partage trop d'intimité on ne veut pas régler les problèmes on se casse est-ce que c'est vous est-ce que c'est l'autre prenez ce que vous allez apprendre les enfants j'ai les 5 qui pointent par rapport à l'apprentissage de quelque chose pourquoi vous faites des allers-retours parce qu'on ne peut pas vraiment y aller pourquoi vous faites des allers-retours dans l'engagement parce que vous ne voulez pas vraiment y aller donc mes vierges ascendant vierge l'une au vénus en vierge maintenant il va falloir ouvrir les deux yeux pour jouer de la guitare et là j'accorde ma basse allez on y va donc tu accordes ta basse et peut-être c'est ça c'est la ligne de rythme de votre chanson oh vibrations basses vos vibrations les plus basses oh c'est excitant là écoute ces joues ici je te laisse t'en emparer comme tu veux les vibrations les plus basses définissent la structure le cadre de votre vie c'est comme quand tu commences un pulse et que tu fais le tour circonférence circoncision circoncire je ne sais pas périmètre juste ton périmètre tout ton périmètre rien que ton périmètre histoire avec ça oh vol ou perte attention ici pour moi c'est du vol d'énergie et du vol de temps vous étiez dans une situation qui ne vous convenait plus sur le plan professionnel où vous n'étiez pas correctement rétribué c'était pas proportionnel ce n'était pas juste par rapport à ce que vous donniez là c'est comme si je vais me sortir le bobo et que là c'est la partie où je me suis le plus encroutée entartée c'est comme si on vous a creusé on vous a prélevé un truc oh c'est un truc dégueulasse là ils m'ont montré la matrice tu sais comme on était un peu dans alien ils étaient bien contents ils étaient bien contents de vous choper j'ai envie de vomir c'est dégueulasse vous allez apprendre un truc oh purée non moi j'ai l'impression que vous allez apprendre un truc tout le monde était bien conscient de ce que vous rapportiez à votre boîte tout le monde a cautionné que vous ne soyez pas payé rémunéré rétribué dans les mêmes proportions que les autres c'est à dire que vous par rapport à ce que vous apportiez moi j'ai le rapport que vous gagnez entre 15 et 300 fois moins que les autres vu ce que vous génériez mais c'est pas que du CA c'est des commandes mais je veux dire c'est des trucs qui vont à très très long terme oh la vache où vous vous êtes perdus là et au niveau du boulot en fait vous êtes restés sur votre île déserte et moi j'ai l'impression à mi-vierge c'est comme si on vous réveille et qu'on vous dit mais putain t'es dans ce secteur d'activité depuis 1000 ans mais les choses elles ont évolué les postes ont changé là le poste que tu tiens il y a 4 personnes dans ma structure c'est un truc de fou en fait vous vous réveillez tu sais t'as l'impression qu'il s'est passé un siècle vous aviez l'impression d'être en famille pas du tout en fait vous vous étiez protecteur vis-à-vis des autres mais vous allez vous rendre compte que les autres ne l'étaient pas et c'est probablement parce qu'il y a un changement il y a un changement de taverne il y a un changement de boutique il y a un changement de truc et c'est en changeant que vous allez vous rendre compte que la bienveillance que vous vous étiez imaginée bah oui c'est toi qui l'avait imaginée elle était dans ta tête tu as bien été bienveillant avec les autres et par contre vous arrêtez de vous trahir mes vierges au niveau professionnel il y a un changement vous êtes en train de voir comme vous avez changé et par rapport à Mercure c'est un changement intelligent vous n'allez plus vous faire dépecer vous n'allez plus rester plus d'heures et ici il y a vraiment une histoire de rapport de le roi héroïe retour sur investissement et ici vous allez bosser deux minutes ça va vous rapporter encore plus qu'avant et en fait si tu veux c'est presque les gens vont être gênés tellement vous allez être génie du verbe génial pour moi c'est ça vous allez être tellement rapide et du coup plus personne n'osera vous demander ou vous payer pour votre temps parce que vous êtes trop bon dans ce que vous faites rappelle-toi le truc le paquebot et la personne qui vient parce qu'il y a un truc qui ne circule plus il y a une fuite tu sais c'est des paquebots à vapeur à l'époque et en fait le mec il vient pour mettre un coup de marteau et en fait il met un coup de marteau et puis je ne sais plus combien il demande 100 000 ou 200 000 bref on s'en fout un très gros montant et la personne lui dit écoutez monsieur ça fait 8 minutes que vous êtes là vous avez foutu un coup de marteau et là le gars de lui répondre écoute ça fait 50 ans que je fais ce métier donc c'est 50 ans que j'ai mis pour mettre le coup de marteau au bon endroit donc 200 000 s'il te plaît et en fait c'est ça comprenez que ce que ce dont vous avez besoin c'est de l'expertise des gens par exemple moi j'ai jamais acheté d'appartement jamais jamais un jour peut-être peut-être même pas dans cette vie peut-être que j'achète honnêtement j'en ai rien à foutre ça va pas me faire sentir mieux ou c'était quoi j'ai vu une vidéo de on a pas le même sommeil quand on est propriétaire tu sais quoi moi je suis pas sûre que j'aurai pas le même sommeil et je m'en fous en plus je m'en fous moi je me sens chez moi sur cette planète plus ou moins chez moi on va dire ça va pas m'améliorer les choses quand je suis devant une plage magnifique si je l'avais payé je me sentirais pas mieux j'en jouis pas mieux d'accord donc ici 18 bah il y a un truc de dans votre majorité moi je pense que c'est plus psychologique ici il y a un truc bonheur style informel celui qui jouait du banjo au bout de la table se casse ah bah c'est peut-être ça bon moi je pense que vous il y a un truc un changement qui génère une prise de conscience par rapport à ce que vous faites qu'est-ce que tu me suis bon ici vous allez découvrir qui sont vos fréquentations il y a un changement de fréquentation et ça fait partie du plan vous pouviez pas vous faire plaisir maintenant on vous met on vous met les potes qui vont avoir les mêmes patients que vous c'est génial vous allez être nourri intellectuellement et tout changement maison changement maison donc là c'est comme si on vous dit vous allez avoir des prises de conscience par rapport à un changement de maison mais ça veut dire aussi un changement de boîte où on ne vous enferme pas où on vous encourage à aller vous frotter la cervelle à d'autres cervelles intelligentes oh putain je suis excitée je suis excitée pour vous j'ai envie de dire allez moi je te je te le fais ta prise de poste on y va avec l'oracle G je suis désolée la guidance est un peu longue mais enfin vous êtes en train de vivre des trucs de fou donc je vais pas m'accélérer pour autant des cinq fausses routes je vais aller voir qui est à côté en tout cas là il y a un homme ça peut être ton père je ne pense pas c'est peut-être ton idéal de chum ici ah ben on est avec les vierges alors des cinq tranquillou on avait pensé être tranquille moi je pense que vous allez pas l'être elle est pas tombée à l'endroit donc un homme entre 25 et 55 il y a une petite meuf qui est belle comme tout elle est coiffée maquillée elle est dehors elle est sortie avec une espèce de robe de chambre tu me diras je suis en nuisette elle a l'avantage de ressembler à une robe alors le mec qui joue au dé oh non ici on a quelqu'un à qui il va arriver ah ben là moi j'ai l'impression que c'est un homme qui vous protège est-ce que c'est ton mari ton ex-mari ou tu te rends compte que quelqu'un je sais pas je vais mettre la deuxième tranche pour les vierges ascendant vierge une vénus c'est quoi ça c'est un mec que vous avez tiré à la loterie nationale une balance deux brins un couple deux brins alors ici vous pouvez avoir l'impression d'avoir de la chance d'être tombé sur l'autre et que ce soit réciproque réciproque bah oui j'ai de la chance d'être tombé sur lui on regarde non seulement on est copains mais on s'aime par contre il peut y avoir des doutes dans l'amour ou des doutes sur la fidélité d'accord dites ce que vous voulez c'est ça qui est important nous n'irons plus jamais nous n'irons plus jamais des doutes peut-être de manière un peu cachée parce que c'est ça qui nous parle vous avez déjà fait votre réseau vous êtes tranquille vous avez déjà fait votre réseau ici c'est peut-être lié à une manie oh la vache vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un qui va vous écrire sur le plan spirituel c'est une personne qui vous parle de vos guides et peut-être d'un enfant ou de quelqu'un qui est plus jeune que vous alors qu'est-ce qu'on va se mettre bon ici ça part d'une relation charnelle c'est pas forcément mal il y a eu des échanges beaucoup peut-être sur le plan charnelle il y a une tierce personne ici alors peut-être que dans une relation charnelle il y a eu trop d'échanges et que quelqu'un est accompagné par quelqu'un d'autre thérapeute quoi que ce soit couple on passe de charnelot à couple des blessures par rapport à la fidélité la loyauté et tout le bordel donc tout ce qui est blessure abandon trop finie je te recommence pas là-dessus ici quelqu'un va aider quelqu'un d'autre à se remettre de ses blessures de trahison d'abandon de tout ce que tu veux fiant ou pas fiant ok et ici j'ai l'impression que ce qu'on ne voulait pas voir c'était son propre malaise avec ça c'est comme si quelqu'un aide son chéri ou sa chérie à guérir de relations d'abandon et qu'en fait la personne qui est en train le plus de guérir c'est la personne qui aide l'autre c'est un truc de fou tu aides l'autre à faire ce que tu as besoin de faire pour toi ça va changer tout la mamie donc c'est si tu es plus âgé que l'autre ici les rats il y a eu du souci sur votre relation mais là elle est revenue à l'équilibre par contre ça va plus être de tout repos ah ouais mais il y a quelque chose de flamme bain neuf attention parce que j'ai quelqu'un qui hop là alors ici qu'est-ce qu'on va mettre hum les réglages repassent à ce qu'on puisse se faire plaisir ici j'ai aussi une notion de il peut y avoir de certaines personnes qui sont liées par rapport à l'opéra alors je vous prendrai ce qui vous parle je vais pas m'ambiencer je vais continuer elle s'ouvre les cartes de Jenny pour l'amour parce que sinon on va rester trois plombes et bien mes vierges vous êtes désobsédées je vais vous prendre le Casanova bien fait pour vous c'est pour vous punir donc vous le savez les extensions pour les conseils de l'amour si vous en avez besoin sont sur Patreon et le lien est en dessous de la vidéo alors ici quelqu'un s'est-il positionné ou pas justement alors avec la carte de l'empereur ici ça peut nous parler du père ça peut nous parler de quelqu'un qui est un petit peu autoritaire et par contre qui vous a déçu parce que ici avec ce 5 de coupe déception déception quelqu'un est allé voir ailleurs et on se protège et on met l'autre dehors parce qu'il y a eu des choses cachées on n'en veut pas et on suit son instinct basta ici c'est pour les célibataires et c'est déjà fini pour les triangulaires on a passé du temps à attendre que l'autre nous revienne ou vienne nous présenter sa coupe et là qu'est-ce qui s'est passé il s'est passé 8 de denier donc c'est-à-dire que peut-être quelqu'un a fait tous les efforts pour retrouver conscience de sa valeur d'avoir le cul entre deux chaises je ne sais pas si vous allez rester dans cette histoire ici peut-être aussi qu'on a des vierges qui vont se casser parce que le chariot à l'envers on ne va plus attendre ici on va revenir la personne elle ne va plus être là donc potentiellement il y a des gens ils vont venir et ils ne seraient plus là basta il y a eu une discussion de couple quelqu'un arrive pour vous déclarer son amour en couple alors normalement en couple tu dois savoir qui c'est je reviens te chercher et oui je te demande d'être un couple officiel avec moi toi et moi ton bijou dans mon caillou mon caillou dans ton bijou et oui ici on a quelqu'un qui vous aime de ouf oh j'ai eu le frisson encore roi de coeur mais quel muscle qu'est-ce que je suis belle non je déconne c'était parce que j'essaye de me départir de ce frisson qui me qui me frissonne bon euh si certains d'entre vous avez fait fausse route vous quittez une relation huit de coupe à l'envers je vais chercher mon graal ici je dégage d'une relation je m'attends plus à ce que ça s'améliore peut-être qu'il y a eu une discussion alors ici la discussion peut être avec l'autre peut être avec un copain une copine qu'est-ce qu'il y a sur ce huit de denis ah mais ici c'est quelqu'un moi j'ai envie d'aimer et ici j'ai l'impression que vous comprenez que l'autre n'a juste peut-être pas envie de vous aimer et ouais on est prêt à aller vers un nouveau départ ici il y a quelqu'un alors est-ce que c'est la personne de ton couple du coup je sais pas avec cette reine d'épée je pense qu'il y a eu une décision qui a remis des choses il y a eu des gens qui se sont il y a eu des gens qui ont réfléchi par contre ils ont réfléchi hors sentiment c'est roi et reine d'épée donc c'est des gens très intelligents très pragmatiques qui mettent les émotions de côté le sentimental de côté ils vont prendre et ici moi j'ai l'impression que c'est après avoir mûrement réfléchi que certaines personnes vont s'épouser se prendre pour je sais pas quoi ça dépend ce que tu hein parce que ici quelqu'un aura fini son exploration de qui est l'autre je veux savoir qui tu es avant de me mettre avec toi mais si on a envie de se mettre avec vous un oeuf de denier même si la personne elle est indépendante oh là là 4 de coupe non on va pas refuser pour autant on va pas se dire non et ici il y a l'histoire de partir avec l'autre attention parce qu'il y a aussi beaucoup de l'acheter ici attention si on s'est fatigué ouais sur des histoires de dames sœurs de trucs rééquilibrage non là ça va être rééquilibré ici s'il y a quelqu'un qui il y a plus de choses qu'on va tolérer parce que l'autre a des blessures on n'est pas obligé de cartonner les autres parce qu'on a eu des blessures ou parce que maman nous a donné une claque quand on avait 4 ans alors ici ça y est j'ai retrouvé l'oracle de Jenny une carte en rapide ça fait 46 quand même mes vierges impératrice il y en a une autre qui a sauté c'est la 5 de bâton je la lirai après cet aigle que je retiens d'un bras aimant et ferme c'est ma propre beauté si je la révélais dans toute sa splendeur elle éblouirait le monde entier je suis la douceur des sources qui murmure la créativité joyeuse qui coule et se jouent tes obstacles j'ubile avec moi et là ça me fait penser au jubilé de la reine je sais pas pourquoi mais c'est ça c'est trouver votre reine intérieure votre royaume intérieur mais c'est quand vous savez que vous êtes une reine merde un chemin s'ouvre devant toi tu entends l'appel irrésistible de la beauté d'une énergie renouvelée mais aussi l'inquiétude de n'en être pas digne ou de te tromper de route putain fausse route trompage de route non mais c'est extraordinaire si j'avais pas vécu cette expérience depuis 4 ans et demi je pourrais pas vous dire c'est quoi le kiff là j'ai envie d'en baver là le tirage est terminé est complètement terminé parce que nous avons commencé par fausse route et nous revenons sur cette peur de se tromper de route arrêtez de croire que vous savez mais vierge s'il vous plaît vous aussi soyez humble garde la tête haute marche sans peur reste vigilant vigilante et tu verras te même ce passage ou le fait de ne pas avoir été trop sage ni trop ni trop peu la voix du juste milieu je vous fais de gros bisous mes vierges merci pour tous les nouveaux abonnés merci pour les anciens fidèles merci pour tous les abonnés du milieu et bienvenue au nouveau je vous fais de gros bisous et puis je vous souhaite tout de bon n'oubliez pas dans la scène la vierge c'était la nana qui est la nana on ne nous a pas tout dit peut-être c'est une histoire inventée on ne sait pas to be continued à être continué bisous et merci